Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adulte avec le brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette petite vidéo, nous allons essayer de passer en revue les différentes étapes de l'examen comptabilité générale numéro 1 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 2019. L'examen comptabilité générale 1 était composé de 4 problèmes. Donc vous voyez sur la deuxième page, les candidats qui l'ont fait en conditions réelles ont découvert que les 4 problèmes pourraient être résolus indépendamment les uns des autres, qu'il ne fallait pas prendre en considération la TVA et que les résultats devaient être arrondis à une décimale. C'est assez standard chaque année pour chaque examen, il faut toujours le remettre. Pour ceux qui ne seraient pas habitués à tout ça. On va commencer par le problème 1. Nous, ça fut un problème consacré aux charges de personnel pour 3,5 points. Ce n'est pas beaucoup 3,5 points, mais il faut replacer ça dans son contexte. Il y a une vingtaine de points sur le total de l'examen. Mais c'est clairement un des petits problèmes. Puis c'est de la bonne comptabilité, donc vraiment du vrai journal, journal comptable. Si vous avez l'habitude d'en faire, ça va être une partie pas trop trop compliquée. Attention quand même à certains termes techniques, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de comptes disponibles. Ils sont arrangés par ordre alphabétique. On va voir si vous êtes à l'aise avec la notion de plan comptable. Attention donc, les numéros 1 sont des comptes actifs, les numéros 2 sont des comptes passifs. Tout ce qui est 3, ça concerne les ventes de marchandises, c'est plutôt des produits. Ce qui est 4, concerne plutôt les achats de marchandises. Il n'y en a pas ici. Ce qui est 5, ce sont toutes les charges liées au personnel. Ce qui est 6, ce sont les charges d'exploitation. Nous avons après 7, 8, 9, ce qui est hors exploitation exceptionnel. Et ce qui est lié à la fiscalité, les impôts, il n'y en a pas ici. L'exercice nous dit bien d'indiquer uniquement les numéros des comptes et les montants en milliers de francs directement. Donc pour la première réponse. Donc première question, on nous dit paiement d'avance des charges sociales à la caisse de compensation pour 800. Pas de problème au niveau du montant. C'est 800, il n'y a pas de calcul à faire spécifiquement. Donc on parle bien d'une avance sur les charges sociales. Donc ce ne sont pas encore les vraies charges sociales qu'on va payer. Et donc ce qui est des avances, un petit peu comme les avances aux fournisseurs ou les avances des clients, ce sont des comptes du bilan qui sont concernés. Ici nous avons le 22 septembre, charges sociales, comptes courants. C'est en fait celui-ci qui va être touché. On aura une vraie charge sociale, donc dans un compte de charges dans les 5000 liées au salaire, au moment où on comptabilise réellement des charges sociales et pas une avance de charges sociales. Comme on nous dit bien que c'est un paiement, il faut trouver un compte de paiement. Il n'y en a pas énormément, on va mettre le 1020, paiement bancaire. Et là on est bon, on a déjà quelques points. On nous dit ensuite prélèvement privé de marchandises au titre de salaire. Et on nous dit la tenue des stocks se fait sans mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire cette tenue des stocks sans mouvement ? Ça veut dire qu'on n'a pas d'inventaire permanent. Donc on a un compte d'achat pour les achats, un compte de vente pour les ventes. Et on a le compte de stock qui est en fait réactualisé en fin d'année avec une variation de stock. Ici, c'est comme ça qu'on va faire, qu'on ne va pas toucher au compte actif. Il nous faudrait un compte lié aux marchandises. Il n'y en a pas vraiment. Le seul qu'on a, c'est les produits des marchandises pour le 3200. On pourrait imaginer un compte de prestation privée, prestation propre. s'il était disponible dans le plan comptable. Comme il n'est pas disponible, on doit mettre les ventes de marchandises, donc 3200 au crédit. Et le compte qu'on va mettre au débit, ça va être un petit peu comme l'écriture numéro 1.